bonsoir à tous et bienvenue pour cette première émission en live sur tweet de Steenshow qui s'adresse principalement aux futures étudiantes et étudiants de l'U.C. 20 je m'appelle Lec, je suis ambassadeur de la faculté de droit et de criminologie et pour présenter cette émission je suis accompagné de Chloé, ça Chloé. Salut Lec, moi je suis Chloé, je suis en masseur en linguistique et aujourd'hui nous avons deux envies qui sont également deux ambassadeurs nous avons Danae et Franck. Salut Danae c'est Franck. Oui aujourd'hui tu l'as dit, c'est la première émission de Steenshow et aujourd'hui on va se concentrer sur le thème des différents campus, de comment choisir son campus et du coup on va essayer de rendre un peu ça interactif, donc nous avons des micro trotards, des cuisses, des tirs partage, même des chroniques humestiques, donc vraiment on va essayer de vraiment bien faire ça. Dans notre chat surtout n'hésitez pas si vous avez des questions etc. à poser, essayer de répondre, si vous avez des questions on demande un petit plus de développement, on y répondra en fin d'émission, donc voilà c'est un peu le programme de ce qu'on va faire aujourd'hui. On commence, on est parti, on construit la première rubrique d'interview. Du coup voilà, donc Franck Danae, si vous pouvez tu peux vous présenter en quelques mots, quels êtes-vous faites, depuis combien d'ans etc etc. Bon cette année, je suis en ingénieur, je suis en bas 3, ça fait Franck Chaloux et Alain Hanau et je viens de Bruxelles. Voilà. Franck ouais. Bah moi c'est Franck. J'ai 20 ans, je suis en Dulcom Panthère pour le master journalier, ça veut dire que je suis un peu entre bachelier et master et moi je viens de Bourrin, du coup avant de venir sur Louvain Hanau pour étudier, qu'est-ce qui vous a plu sur le campus, pourquoi vous avez fait ce jeu là en fait ? Moi je me souviens en fait, je trouvais que c'était une ville, enfin j'avais déjà un petit aperçu via mes deux grands frères qui étaient aussi à Louvain et je trouvais que c'était une ville hyper vivante dans le sens où il y a aussi de tout, hyper diversifié aussi avec un centre sportif aux bloqueries, un cinéma, des restos, des bars et aussi plein d'activités par des organisations étudiantes et ça ça m'attirait beaucoup quand même. Moi si je suis totalement honnête, tout au tout début Louvain ça me plaisait pas des masses, du coup j'ai fait mon bachelier à Bruxelles et l'idée du campus ça me faisait un peu peur et puis au final quand j'ai visité et que je me suis renseigné, j'étais un peu obligé d'y aller parce que c'est vraiment génial d'avoir tout à proximité, d'avoir les commerces, les auditoires, absolument tout à 10 minutes de marche, c'est un peu le rêve quoi pour un étudiant. C'est vrai que maintenant ça fait un petit temps tous les deux que vous êtes sur le campus de Louvain-la-Neuve, est-ce qu'il y a encore des choses qui vous surprennent ou qui vous étonnent ou qui vous font dire que vous êtes vraiment bien à Louvain-la-Neuve, que vous vous plaisez bien ici ? Moi ça serait plutôt du coup avant le Covid, le fait qu'il y avait plein plein d'événements mais tout le temps quoi, tous les soirs tu en as plusieurs, du coup évidemment tu dois choisir mais je trouvais ça étonnant d'en avoir toutes les semaines autant d'événements différents, enfin il y a vraiment de tout je trouve. Et toi Franck, quelque chose qui te plaît vraiment ? Je vais un peu répéter ce qu'il a dit là mais c'est vraiment dingue tout ce qu'on peut faire en une semaine à Louvain et à quel point c'est diversifié et c'est même un peu triste parfois de se dire qu'en une semaine on n'aura jamais le temps de tout faire. Il y a tellement de choix et on peut passer du coq à l'âne vraiment facilement et pour dire quelque chose de différent, s'il faut quelque chose qui m'a étonné, c'est ce que j'ai appelé le syndrome Louvain-la-Neuve, c'est le fait que les personnes ont très vite la flemme de faire une distance qui peut paraître très courte en ville. Dix minutes de marche, cinq minutes de marche pour aller en audit, on peut très vite se dire ça fait quand même loin quoi alors qu'au final c'est cinq minutes quoi. C'est vrai qu'on a un peu mentionné les différents événements qui s'y passent, si vous vous avez un événement voilà vous voudriez en parler à un futur étudiant, futur réto qui arrive sur Louvain-la-Neuve, un événement qui est qui est sympa à faire ou qui vous vous a bien plu que ce soit d'un cote à projet d'une association étudiante. Un seul événement, bon je pense déjà à la Brassicole que je trouve trop chouette donc c'est un festival de bière organisé par un cote à projet. Sinon il y a les 24 heures vélo qui est aussi organisé par un cote à projet donc ça c'est enfin c'est une course vélo avec la ville, dans toute la ville avec aussi des concerts et tout pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je pense que je choisirais un autre événement qui est les finales internif donc ça c'est, en gros les universités ont souvent une ou plusieurs équipes universitaires de sport donc dans plusieurs sports différents, souvent de haut niveau quand même je pense que oui. et du coup j'avais été il y a deux ans à Namur on partait avec des cars entiers à supporter les équipes de l'U.C. Louvain et enfin c'était juste incroyable quoi donc j'étais dans les gradins pas sur le terrain mais l'ambiance sportive et supporter enfin moi j'avais adoré donc voilà. C'est vrai que c'est un peu un bel événement un peu à l'américaine on va supporter son université et l'U.C. Louvain a quand même des très bonnes équipes de sport on peut le dire on a pas mal de sport on aura l'occasion d'en parler notamment dans la prochaine émission mais voilà. Exactement. Et Franck toi un souvenir d'un événement ? Bah du coup je vais être le cliché de l'émission je vais dire les 24 heures vélo quand même. D'autant plus que les 24 heures vélo l'année passée puisque elles se sont faites uniquement en 2019 je suis membre d'un quota projet en plus et donc les 24 heures vélo en fait elles sont organisées par tout le folklore de Louvain-la-Neuve donc quota projet cercle région etc c'est un peu toutes les activités et tous les groupements étudiants qu'il ya sur Louvain-la-Neuve et qui se regroupent pour refaire cet énorme événement là et le fait d'être en quota projet nous on avait un petit stand de sensibilisation et où on donnait de l'eau on distribuait de l'eau et c'était vraiment vraiment chouette de se faire en fait on se sentait faire partie d'un énorme truc et c'est ce qui est bien Louvain-la-Neuve souvent quand on s'implique dans le folklore ou dans les activités dans le culturel dans Louvain-la-Neuve en général la ville nous le rend bien et c'est vraiment une expérience assez unique c'est vrai que Louvain-la-Neuve c'est vraiment une ville super vivante il se passe toujours plein plein de choses et du coup j'aurais une dernière petite question pour vous est ce que vous avez un petit peu un secret spot un endroit un peu secret que seuls vous connaissez sur le campus et que vous appréciez particulièrement que vous aimeriez partager avec avec nous qui ne sera plus secret qui ne sera plus secret du coup mais moi à part le cyclotron qui est en auditoire hyper loin de tout où j'ai eu tp une fois par semaine en première je pense mais qui n'est pas très secret au final pas tellement non je pense pas à autre chose et toi Franck un endroit qui te plaît bien à Louvain-la-Neuve Louvain-la-Neuve est petit du coup les coins un peu secrets sont pas si secrets que ça il y a des un peu des coins un peu culinaires dont Jean-louc j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça des super burgers il y a le parc à lapins c'est vraiment chouette on a des lapins des chèvres donc on se sort on est à Louvain mais on se retrouve un peu dans un autre univers ça te rappelle un peu d'idée j'aurais dit le bois des rêves bois de l'auzel parce que quand je m'y balade et quand même quand j'y cours franchement je me dis c'est pas possible on n'est pas dans le même endroit alors qu'on a juste marché 10 minutes quoi et c'est ça qui est bien aussi avec Louvain c'est on peut totalement sortir de l'univers de travail et tout pour se retrouver en pleine nature pour décompresser un coup et c'est ça qui est bien si c'est la diversité des endroits qu'on a à Louvain oui merci beaucoup pour vos témoignages et c'est super intéressant de voir que vous avez vraiment vécu des choses différentes alors que vous avez étudié sur le même campus vous avez vraiment des profils différents donc c'est très intéressant et du coup là je vous propose de passer à la rubrique suivante qui est du coup le thème de la semaine alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Louvain-la-Neuve on est tous étudiants ici sur le campus de Louvain-la-Neuve mais l'UCLouvain c'est bien plus large que ça Chloé est-ce que tu sais me citer les sept différents campus de Louvain-la-Neuve mais bien sûr Loïc bien sûr donc il y a Louvain-la-Neuve Mons, Bruxelles-Olué, Bruxelles-Saint-Gilles, Charleroi, Tournai et Namur j'ai fait un sans faute je crois pas mal alors du coup par exemple si l'envie vous prend de vouloir étudier faire des études de médecine ou médecine dentaire en pharmacie et des sciences biomédicales ou encore au sein de la faculté de santé publique c'est à Bruxelles-Olué que tout ça ça se passe et ben justement on a un petit reportage qui va vous présenter ce campus qui a été fait par Samuel et Soraya à vous présenter Salut Soraya, Salut Samuel et salut à vous qui nous regardez bienvenue sur le campus de l'UCLouvain-Bouxelles-Olué Je suis étudiante en médecine en deuxième année, je suis étudiante en médecine en deuxième master et sur le campus de l'UCLouvain vous pouvez trouver les facultés de médecine, médecine dentaire, pharmacie, sciences biomédicales et santé publique Venez découvrir avec nous ! Ici nous sommes sur la place Martin V, le coeur du campus Et qu'est-ce qu'on y fait à la place Martin V ? Tu peux aller manger au goût au resto U ou aller boire un verre à la mémé La mémé c'est le surnom qu'on donne à la maison médicale, c'est le cercle étudiant de la faculté de médecine Ils organisent des événements pour les étudiants et peuvent aussi les aider mais il y a aussi pour ça la pharma ou le spix pour les dentisteries qui sont d'autres cercles étudiants sinon il y a encore d'autres cercles pour les autres écoles sur le campus Et où est-ce qu'on est ici ? Ici c'est la place Carnois, elle se trouve juste à côté de la passerelle qui mène aux cliniques universitaires Saint-Luc Les cliniques universitaires Saint-Luc ? Donc les cliniques c'est une opportunité pour les étudiants en médecine d'exercer dans un contexte professionnel lors de leur stage Oh c'est chouette ! Mais la place Carnois c'est pas tout, c'est aussi ici qu'a lieu la foire au Côte à projet et encore les 10 km d'Alma Mais 10 km d'Alma, j'ai déjà entendu, c'est une sorte d'un gros marathon comme ça ? Oui c'est ça, apparemment c'est génial, je ne les ai jamais fait malheureusement mais mes amis le font, chaque année J'ai hâte de le faire Alors si je ne me trompe pas, ici on est au métro, c'est ça ? Oui c'est ça, ici c'est la station de métro Alma, elle se trouve au bout de la ligne 1 et à 20 minutes seulement du centre-ville de Bruxelles Et tu prends le métro tous les jours ? Oui, moi je prends le métro tous les jours vu que je ne vis pas sur le campus mais il y a des possibilités de logement si jamais Ah ouais ? Elles sont où ? Je vais te montrer si tu veux Tu as le service des logements qui est juste ici ou bien le service des inscriptions qui est plutôt par là-bas Et si tu veux un aide, comment ça se passe ? Ça tu as le service des aides, donc là-bas ils peuvent t'aider pour niveau financier, niveau social et même psychologique Ouah, tous ces services sont disponibles sur le campus ? Oui, l'U.C. Louvain, mets tout en oeuvre pour que ton parcours en tant qu'étudiant soit le plus accessible possible Donc c'est ici que tu vas passer la majorité de ton temps, ce sont les auditoires centraux Là l'auditoire Lacroix, le Joseph Mazin et encore le Simonard C'est beaucoup d'auditoires ça ? Oui, au total il y en a 10 sur le campus, 7 ici et 3 autres un peu plus loin Donc il compte en tout 2700 places et le Simonard qui a été le dernier construit en 2014 compte 900 places 900 places ? Et niveau études ça se passe comment ? Où est-ce que je peux étudier ? Alors pour aller étudier tranquillement, tu peux aller soit à la bibliothèque, soit dans les halls des auditoires Les salles informatiques aussi et surtout le tout nouveau Louvain Learning Center qui a été inauguré en mars Viens voir ! Donc voilà le Learning Center Learning Center c'est-à-dire ? C'est un espace de travail où tu peux aller étudier tranquillement, donc ça regroupe aussi la bibliothèque Ils ont prévu de construire 4 étages d'ici 2023 et au premier étage se trouve l'artefact L'artefact c'est quoi ? Donc l'artefact c'est le centre culturel de l'université, ils organisent des événements culturels pour les étudiants Ah mais c'est excellent ça ! Et toutes les tours que tu vois ici autour, ce sont des laboratoires de chimie et il y a aussi les salles de travaux pratiques Ah mais c'est assez vert ici en fait ! Ah ben si tu es amoureux de la nature, viens voir Bienvenue au jardin des sculptures On l'appelle comme ça parce que... Pardon On l'appelle comme ça grâce au nombre de sculptures d'artistes de renommée Et sinon j'ai entendu parler d'un jardin des plantes médicinales Ah oui, il a été inauguré dans les années 70 et on l'utilise encore aujourd'hui pour préparer des préparations en pharmacie Je te montre si tu veux ? Avec plaisir D'accord on y va Donc voilà le jardin des plantes médicinales C'est magnifique comme endroit et c'est un bel espace vert, je me verrais bien faire du sport ici Ah ben si tu aimes bien le sport, il y a le centre sportif juste là-bas Ah avec plaisir Avec plaisir Donc voilà le centre sportif Mounier Donc c'est le centre sportif du campus c'est ça ? Ouais c'est ça, donc si tu veux y avoir accès il te suffit de prendre la carte de sport et alors ils proposent plein plein de sport On vous remercie de nous avoir suivis lors de cette visite On est sur vous avoir aidé et on vous invite à suivre notre page Instagram UCLouvain Futurétudiant Ou bien encore la page Facebook UCLouvain Futurétudiant Merci à bientôt Au revoir Très sympa ce reportage sur le campus de Wolue Et dites nous dans les commentaires quelles études vous intéressent Voilà si vous savez déjà, on sait bien que c'est pas toujours un choix facile Et on va prendre une question, on a Millenium qui nous demande si toutes les filières ont le même auditoire Ça dépend un peu, ici à Louvain-la-Neuve il y a plutôt le bas de la ville où sont les sciences sociales Donc les facultés de sciences économiques, sciences politiques, la faculté de droit Et on a souvent cours dans le bas de la ville, dans le haut de la ville c'est plutôt les sciences dures, les mathématiques, la physique et tout ça Mais c'est pas rare d'avoir cours dans différents auditoires en fonction de la disponibilité tout simplement Je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose Et je prends juste la petite question, on me demande s'il y aura une rediffusion Oui donc tout sera rediffusé à la fois sur Youtube, il y aura des condensés des émissions Et sur la chaîne Twitch vous aurez l'ensemble de l'émission donc dans toute sa longueur Alors maintenant je vais vous proposer de passer à notre premier petit jeu de la soirée Ça s'appelle Tiss or Dat Donc je vous explique très vite fait ce que c'est Je vais vous proposer des dilemmes et vous allez devoir trancher Et je vous invite aussi dans le chat du coup à participer vous aussi Directement en écrivant votre réponse dans le chat Et avant toute chose, jingle ! Du coup voilà, ici pour les personnes qui sont sur le plateau Vous avez des petites plaquettes, vous allez pouvoir écrire directement votre réponse Et après vous leverez la plaquette devant la caméra Et on en discutera un petit peu tous ensemble Donc comme j'ai dit dans le chat, n'hésitez surtout pas à participer avec nous À écrire directement, comme ça on va voir un petit peu les tendances qui en ressortent Donc premier dilemme Alors est-ce que vous préférez cuisiner chez vous ou manger dehors ? Donc voilà, ça dépend si vous aimez bien prendre un petit peu le temps de cuisiner Ou si vous êtes vraiment plus à aller chercher un petit Jean-Loup comme Franck Donc voilà, si vous avez fini Franck, je le sens bien en cuistot On monte ? On retourne ? Oui Du coup là je ne vois pas ce que vous avez mis Dehors, dehors Moi aussi, et Franck ça même Ah bah tiens, ça m'étonne ça du coup Je regarde un petit peu dans le chat Quick ou BK, chez moi, chez moi, dehors Alors bah ça y est, il y a un petit peu de tout, c'est un peu 50-50 on dirait Mais du coup, tu aimes bien cuisiner du coup Franck ? Ouais bah on va dire que pendant le confinement je me suis trouvé une petite passion Une passion, carrément Je regarde le chef là Quel est ton plat fétiche que tu cuisines ? Pfff... c'est difficile hein Au midi, j'ai cuisiner des cheese nans, c'est très bon Ah ouais Ah trop bien Et du coup toi, Loïc et Danaï, vous préférez manger dehors ? C'est quoi votre petit endroit préféré comme ça ? Le midi, moi simplement des pâtes Des pâtes, ouais ouais Un bon sandwich aussi à midi Ça reste bon, efficace, court C'est vrai C'est vrai, c'est vrai Alors je vous propose de passer au deuxième dilemme Alors, du coup, le week-end, est-ce que vous préférez rentrer à la maison Ou vous préférez passer le week-end dans votre cote ? Donc voilà, moi je sais que je préfère rester à mon cote Mais ça dépend vraiment des gens Je regarde un petit peu dans le chat Week-end à la maison, 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 ok cote Je pense qu'il y a une grosse tendance à la maison Revoir les parents Mais du coup, vous pouvez montrer vos petites tablettes Maison, maison Maison, maison, tout le monde est maison, tout le monde est team maison En plus, il y a la famille Thierryard Ah ouais C'est vrai, c'est vrai Mais après, vu qu'il y a eu le Covid, etc Je ne sais pas si vous avez passé Est-ce que vous avez passé votre confinement chez vos parents ou à votre cote d'ailleurs ? Moi, le premier, c'était chez moi Et le deuxième, c'était au cote Moi, je suis toujours resté au cote T'es toujours resté au cote Et toi, Loïc ? Moi, toujours resté chez moi J'y mange bien C'est nourri, logé Nourri, logé, blanchi Exactement Très bien Alors, troisième petit dilemme Donc dans le chat, continuez à participer avec nous C'est très cool Est-ce que, du coup, vu qu'on est un petit peu en temps de Covid Et que nous avons les cours en distanciel Est-ce que vous préférez suivre les cours en direct Ou les regarder en replay Et pourquoi pas même en x2 Je sais qu'il y a une team qui aime beaucoup regarder les cours plus rapidement Donc voilà, je regarde un petit peu aussi dans le chat Direct, direct, replay, cours en direct J'avoue que je suis un peu team direct aussi pour tout dire Mais vous pouvez retourner vos petites plaquettes Direct, direct Et toi aussi, Franck ? En direct, ouais Tout le monde est team direct Que des bons élèves Que des bons élèves Bah oui, c'est vrai que c'est quand même plus simple Pour éviter d'amasser des godifs à regarder C'est ça, on commence à procrastiner Je regarderai plus tard Voilà, on dit on regardera plus tard Puis on se retrouve avec 5 redifs de 2h à regarder Ça ne va plus Alors, suivant Toujours par rapport aux cours en distance Est-ce que vous préférez suivre votre cours dans votre lit Ou depuis votre bureau ? Bon, question existentielle dans ces temps difficiles, on va dire Lit, bureau, bureau Je regarde un peu dans le chat Bureau dans le lit on dort Tout le monde est très studieux Je pense qu'il y a quelques menteurs dans le chat Parce que ça me semble un petit peu trop studieux Et vous donc, vous pouvez retourner à vos plaquettes Bureau, bureau Il n'y a personne qui est team lit Mais personne n'ose l'avouer Personne n'ose le dire Ce qu'on ne dit pas, c'est que team lit Mais moi, je n'ai pas mon PC alors Oui, c'est ça C'est l'un ou l'autre Mais je ne me voile pas la face Si c'est dans mon lit, je sais qu'après 5 minutes Bon, après, tu peux toujours poser le PC sur le bureau Et tu vas dans le lit Donc là, tout le monde est team bureau Même dans le chat Vous êtes vraiment très studieux Ça m'étonne Alors, dernier petit dilemme pour ce TIS hors date Imaginons que vos parents veulent vous financer quelque chose Est-ce que vous préférez que ce soit un cote ou une voiture ? Donc voilà, à choisir pour vos études Est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce que vous préférez ? Donc là, dans le chat, c'est assez unanime Cote, cote Ah non, voiture, voiture Il y a quand même beaucoup de cotes qui ressort Une maison de luxe, bah oui, pourquoi pas J'ai mis quoi, Danaï ? Cote 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 Quand on n'a pas le permis, c'est une choisie Ah bah ça, écoute, problème, solution, il faut le passer Ou quand on habite loin aussi, c'est pas mal d'avoir un cote J'avoue que si on a deux heures de route, c'est quand même plus pratique d'avoir le cote Mais bon, si on a 30 minutes en voiture, ça peut se comprendre Ouais, mais puis il y a la vie en commun aussi Ouais, 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 j'avoue, j'avoue Ouais, les petits sous-técouvres Du coup, voilà, c'est ce qui finit un petit peu ce petit tisser date J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a plu aussi dans le chat C'était très cool que vous ayez participé, trop trop chouette Et du coup, Loïc, je te laisse présenter la suite Ouais, donc maintenant, on vous propose de vous rendre sur les différents campus de l'UCLouvain Où les équipes d'ambassadeurs ont préparé des petits micro-trottoirs Alors, j'ai choisi le campus de Mons Tout d'abord parce que c'est pas trop loin de chez moi C'est à 20 minutes, vu que j'ai une voiture, c'est assez pratique Et je suis assez autonome à ce niveau-là Et ensuite, j'ai aussi choisi ce campus car je savais que c'était un petit campus Et donc du coup, pour connaître les gens, c'est plus facile Au niveau des profs, je pense qu'ils sont plus proches des élèves, entre guillemets aussi Et du coup, cette ambiance un peu familiale me plaisait assez bien J'avais pas envie d'aller sur un énorme campus Du coup, voilà, pourquoi j'ai choisi moi Donc en fait, l'UCLouvain m'a proposé des choses que beaucoup d'universités ne me proposaient pas Un logement, etc. et une vraie aide Et tout simplement, je suis venu sur le campus de Mons Parce qu'elle m'a offert la possibilité de faire un programme unique de ICAE Qui nous permet d'avoir deux diplômes ICAE Je pense que le fait que ce soit un campus assez petit et du coup convivial C'est pour moi le principal avantage du campus de Mons Par exemple, le fait qu'on soit pas beaucoup dans les auditoires ou même dans des classes Ça fait qu'on peut plus faire connaissance entre élèves mais aussi avec les professeurs Dans le sens où ils vont être plus proches de nous, plus disponibles je pense Par rapport à certains autres campus En fait, par rapport au campus où je viens Je trouve qu'ici c'est beaucoup plus convivial C'est un peu comme une famille, on s'entraîne beaucoup entre les étudiants Et du coup, on n'est pas considéré comme des numéros Mais vraiment comme des élèves à part entière Et du coup, pour moi, c'est le principal avantage Et puis, il y a aussi le bar Ça nous permet entre potes d'aller boire un verre Pendant nos pauses, voire nos très grandes pauses Ce que je trouve vraiment pratique sur un campus de Mons C'est que malgré que ce soit un petit campus, il y a tout sur place en fait Que le campus n'est pas énorme Mais qu'on retrouve tout ce qu'on a besoin Par exemple, les codes sont juste à côté Et c'est plus simple d'accéder au campus Donc, c'est vraiment assez pratique dans le sens où il y a la cafétéria La bibliothèque, il y a des salles informatiques pour travailler Mais il y a aussi des salles, on va dire, de réunions En dessous de la bibliothèque Pour travailler en groupe, par exemple Donc vraiment, c'est super pratique Il y a vraiment tout ce qu'il faut Et je pense que c'est ça que je peux faire sur le campus de Mons Je m'appelle Balthazar, j'ai 21 ans Et je fais des études de bio-ingénieur à l'UCLouvain Depuis, voilà, 4 ans Bonjour, je m'appelle Antoine Calan Je suis actuellement en Bac 3 en sciences éco Ok, je m'appelle Lionel Yala J'ai 21 ans, je suis en Bac 2 en sciences éco et gestion Et je suis ici à Louvain-la-Neuve Du coup, moi, c'est Thomas Je suis en ingé Bac 3 Et je suis sur le campus de Louvain-la-Neuve Je m'appelle Élise, j'ai 21 ans Je suis en master 1 de psychologie Je suis ici à l'UCLouvain-la-Neuve Sur Louvain-la-Neuve depuis ma Bac 1 Je suis en code à projet depuis 2 ans Au code animation Cogné Qui est un code axé sur le domaine de l'indicap Ce que j'aime bien, c'est la proximité de tout Que ce soit avec les gens, les bibliothèques, les facultés Et que c'est vraiment une grande concentration de personnes Sur un même site Et qui à la base aussi était dédiée aux étudiants Même si maintenant il y a de plus en plus de gens extérieurs Qu'il y a des adultes Mais justement, ça me mélange un peu C'est vraiment une chouette ville Où il y a une chouette ambiance Ce que je préfère, c'est que c'est un petit campus Mais on peut faire plein de trucs On peut faire du sport Quand on est ouvert, bien sûr, il y a le bowling Il y a le bloquerie qui propose plein de sports Du coup, au niveau fête aussi Il y a beaucoup de choses à faire Sur le campus de Louvain-la-Neuve Je pense que ce que j'aime le plus C'est l'animation Et le fait que c'est une ville Dans laquelle il y a tout le temps plein de vie Plein de gens Et plein d'activités tout le temps Plein d'animations sur les places Ouais, donc du coup Ce qui est un peu plus compliqué à Lucille Le voir, parfois, c'est quand même C'est les cotes Donc les cotes sont pas su Enfin, pour être mieux isolées C'est plutôt ça Les cotes pour être mieux isolées Et pour les trouver, il y a quand même Énormément de demandes Donc il faut aussi prendre bien à l'avance Avoir des contacts C'est super important C'est quand même ça C'est vraiment pas mal La FIAL C'est la bibliothèque de la faculté de philo et lettres Elle est très chouette Parce qu'il y a beaucoup de bouquins Et c'est un peu à l'ambirante Et moi je trouve ça assez chouette D'étudier là-bas C'est une chouette ambiance Je dirais La proximité de tout Ainsi que la facilité De rencontrer des gens Qui font partie d'autres études Donc il y a pas mal d'étudiants Qui font des études différentes Sur le campus Donc on peut très bien rencontrer Quelqu'un qui fait vétérinaire Ou alors quelqu'un qui fait un l'agie civil Et on peut Dans le cote C'est assez varié Les gens avec qui on cote Font des études assez différentes Donc c'est assez sympa De rencontrer des gens D'autres études que les nôtres C'est un événement Organisé par la Fédération des Régionales C'est la semaine fédée Qui se déroule en S10 Avant PAC Au Q2 C'est vraiment un chouette événement Je trouve C'est toute une semaine Où il y a plusieurs activités Et dont une sorte de Oberbayern Un peu comme en Allemagne Le jeudi soir Et c'est vraiment très très chouette Et une très bonne ambiance Souvent méconnue par les étudiants Et en vrai c'est vraiment chouette Je ne suis pas original Mais les 24 heures vélo Il y a plein d'étudiants De toute la Belgique On rencontre toujours plein de gens Et c'est toujours bon délire La foire des Côtes à Projets C'est un moment sur l'année Où tous les Côtes à Projets Se retrouvent sur la Grande Place Et chaque Côte à Projets Se vend ou cherche des futurs recrues Pour l'année prochaine Et propose une petite activité Une petite animation Et c'est vraiment toute la journée On se retrouve tous ensemble Il y a de la musique Et c'est hyper chouette Le goût de la mousse Vraiment très chouette Très bonne ambiance Et dans le jus Je ne vais pas trop en bar Mais celui que j'aime bien C'est le beer bar Chaque fois que j'y ai été Je me suis bien éclaté Les serveurs sont sympas de fou Et toujours une bonne ambiance Bonne musique Tu fais des petites photos aussi Quand tu es un peu saou Et c'est toujours marrant Je dirais le brassetant Du coup pour les girafes Louvain-la-Neuve, Mons Je sais qu'à Bruxelles Il y en a Bruxelles, il y a Olué J'ai entendu qu'à Namur Il y avait un hôpital Aussi de Lucie-Louvain Du coup ça c'est pas mal Louvain-la-Neuve est vraiment Présent dans toutes les villes Je sais qu'il y a Bruxelles et Olué Mons Namur Charleroi je pense Et ouais Je pense Il y en a d'autres Mais c'est ce que je connais Louvain-la-Neuve peut-être Bien dit ça Louvain-la-Neuve Alors bonjour J'ai quelques questions pour toi Tout d'abord Comment t'appelles-tu Ton âge et tes études Bonjour je m'appelle Mickey Je suis en Bac 3 médecine Et j'ai 21 ans Super Alors j'ai une petite question en plus Pour toi Quel est le plus de ton campus ? Alors le plus de mon campus Qui est celui de Woulué à Bruxelles C'est le fait qu'on voit vraiment De tous les âges De toutes les cultures On voit aussi des personnes Qui sont à la fin en médecine A la fin en dentiste de rue Et aussi des hautes écoles Tels que Paul Lambin Qui accueille les kinés C'est vraiment magnifique Merci beaucoup Je t'en prie Alors bonjour Est-ce que tu pourrais me donner Ton âge et tes études ? Oui J'ai 20 ans Et je suis en Bac 3 Sciences biomédicales Super Alors j'ai une petite question Pour toi Quel est le plus de ton campus ? Le plus de mon campus ? Ah bah carrément Carrément Les côtes à projets Vu que je suis dans un côte à projet Le Captain Planet Au cas où Pour la petite pub Bonjour Alors j'ai quelques questions pour toi Alors tout d'abord Ton âge Tes études Et ton prénom Alors je m'appelle Charles Je suis en 3ème année d'architecture Et j'ai 20 ans Super Alors j'ai une question très simple Pour toi Quel est le plus de ton campus ? Alors mon campus Je suis à L'Oqui-Bruxelles C'est un petit campus d'architecture Le premier avantage C'est que c'est tout proche du centre-ville Donc c'est bien pour sortir Et le deuxième avantage C'est que c'est un petit campus Donc tout le monde connait tout le monde Et c'est vraiment bien pour l'entraide Ok merci Un tout grand merci à toutes nos équipes d'ambassadeurs Qui ont réalisé ces micro-trottoirs Et également aux intervenants Donc voilà On va remercier Franck Salut Franck Et on va accueillir Lucie pour sa chronique C'est l'heure de la seconde session de Lucie Alors bonjour à tous Tout d'abord je tiens à m'excuser J'ai un petit peu perdu ma voix Donc voilà ça sera un petit peu compliqué Mais tant qu'on m'entend c'est le principal Alors effectivement c'est l'heure de ma rubrique Le sujet d'aujourd'hui n'est autre que le choix de campus Le choix de campus En tout il y en a 7 Et moi j'en ai choisi un Louvain-la-Neuve Alors c'est un sujet qui m'a tout de suite parlé Mais qui m'a jamais vraiment concernée Alors c'est vrai Il faut l'avouer Comme peu d'autres dans mon cas Je pense vraiment on n'est pas beaucoup J'ai choisi mon campus avant même de choisir mes études Donc ça peut peut-être expliquer Le fait que mon parcours a été un peu plus Mouvementé par la suite Mais bon c'est pas très grave Mais c'est un fait La seule chose que je savais Et que j'ai toujours su C'était que je voulais venir à Louvain-la-Neuve Mon choix de campus C'est donc tourner vers un choix d'études perspicace Des études qui me plaisent C'était clairement pas la priorité Mais qui sont surtout présentes à Louvain-la-Neuve Et rien que là Enfin bref Beaucoup doivent se demander Pourquoi Louvain-la-Neuve ? Pourquoi j'étais si déterminée à venir ici ? Et je vais en faire un petit peu la promotion Enfin ça dépend pour qui Peut-être certains vont avoir peur Mais je tiens à préciser que Vraiment c'est ma vision des choses Et il ne faut pas faire une généralité Alors on est sur Twitch A priori il n'y a pas de parents présents J'espère Et les seuls adultes vieux Qui nous regardent Ce sont les boss Et les responsables de l'université Pas très grave du coup Si je raconte des bêtises Je viens de re-signer mon contrat Ils pourront trop rien faire Alors après tout Vous avez le droit de savoir C'est quoi la vraie vie à Louvain-la-Neuve ? Attention Je tiens à repréciser Que ce n'est que ma vision à moi Alors j'ai découvert Louvain-la-Neuve Grâce à ma soeur Qui effectuait ses études ici Du haut de mes 16 ans Je découvre la dite capitale De la guindaille Qui dit première venue à Louvain-la-Neuve Dit première sortie en casa Évidemment Pas de bol pour mes parents J'arrive le jour Où la beuverie est à son comble Le jour du roi des rois Alors le principe du roi des rois C'est que c'est un concours Où tous les plus gros buveurs De Louvain-la-Neuve s'affrontent Et ils doivent boire le plus possible En le moins de temps possible Alors oui ça existe Et pas qu'en Russie apparemment Alors pour vous dire Même moi ça m'a fait peur sur le coup C'était sans savoir que j'allais y participer Moi-même quelques années plus tard Mais ça c'est un autre sujet Un beau festival d'ambiance et de débit Sans alcool je tiens à préciser Enfin pour les participants du moins Les spectateurs eux sont un peu moins responsables Enfin bon J'espère vraiment qu'aucun parent ne m'écoute Et au pire on coupera au montage Ah on est en live donc ce sera pas possible Mais si vous m'entendez plus la semaine prochaine C'est que j'ai sûrement été retirée de mes fonctions Non je rigole En fait Louvain-la-Neuve c'est pas que ça C'est certes des soirées, des fêtes en tout genre Des carnavals, des cortèges Et beaucoup d'occasions pour boire un verre Mais c'est aussi des rendez-vous en équipe universitaire Ou au final interunif Comme Danae a expliqué tout à l'heure C'est un carnaval organisé pour les enfants par la FED C'est dès 24h A ne pas oublier que c'est une course vélo Et donc pas seulement un rendez-vous pour picoler Et c'est tout plein d'autres événements Qui ont fait de moi une grande adepte de cette ville Louvain-la-Neuve concrètement C'est un peu comme un retour au Moyen-Âge Au final vous vous baladez dans une ville sans voiture Avec des gens qui passent Qui ont des sortes de couronnes sur la tête Qu'on appelle plus communément des calottes Et des gens en long cap Soi-disant les responsables des différents groupes de folklore Un vrai centre médiéval Où vous croiserez de temps en temps des combats de joute Entre Securitas et quelques soulards Qui tentent de rentrer chez eux sans foncer dans les poteaux Alors loin de moi l'envie de dénigrer les autres campus Ne m'y méprenez pas Je n'ai jamais connu que celui que je chéris tant Et celui pour qui le coup de foudre n'a jamais été plus évident Pour partir sur le un peu plus sérieux de cette rubrique Voici quelques chiffres Louvain-la-Neuve c'est plus de 30 000 étudiants Toutes écoles confondues C'est 4 386 logements UC Louvain C'est un parc scientifique C'est 4 643 employés C'est une dizaine d'interventions Une dizaine d'interventions de police dans les côtes En temps de Covid Rappelons-le c'est clairement à cause des jeunes qu'il existe celui-là Et une centaine d'articles journalistiques Anti-guindaille et anti-bathème Mais là je m'égare encore Enfin bref Je suis en train de rentrer dans les propres clichés de Louvain-la-Neuve La guindaille, la guindaille Et juste la guindaille Mais c'est quand même bien plus que ça au final Puisque finalement L'université ce n'est qu'une période de partage et d'amusement dans notre vie Et c'est tout ce que j'ai retrouvé ici Une vie avec le moins d'embarras possible Où mes seules préoccupations En arrivant le dimanche soir à Montcote sont mes cours, mes travaux Et tout ce que je vais pouvoir effectuer de mémorable autour de ça C'est des rencontres incroyables dans les cercles, les régions, les côtes à projets Dans les équipes universitaires C'est des restaurants pas chers Où je peux me vanter de manger au resto à mon propre compte Mais ne payer que 3 euros au final C'est les rendez-vous du mardi soir aux bloqueries Pour les séances de circuit training et d'abdos fessiers Où le réel seul objectif c'est de mater le moniteur C'est aussi tous les autres jours Où je peux retrouver et découvrir des dizaines de sports différents Ce sont des bibliothèques Où je vais retrouver les mêmes copains avec qui j'ai picolé la veille Mais qu'aujourd'hui il faut travailler pour soigner notre conscience C'est des activités organisées toute l'année Où je peux aller m'amuser, me renseigner, découvrir, apprendre Et encore plein d'autres choses C'est des musées, des théâtres, un cinéma, un lac, un parc Un Burger King, un Quick, un Otakos Enfin bref, tout pour faire de vos années universitaires Les plus remplies et les plus mémorables possibles Je finirai simplement par dire que non Choisir son campus avant ses études N'a pas été une stratégie très efficace pour moi Mais je vous conseillerai tout de même De bien vous renseigner sur le lieu où vous voulez effectuer vos études Ça deviendra votre résidence secondaire pour au moins 3 ans Un endroit où vous allez passer autant de temps que possible Alors sentez-vous-y bien Aimez cet endroit au point de vous y rendre Au point que vous y rendre ne soit plus une tâche Mais un réel plaisir Au-delà des auditoires et des bibliothèques Voyez l'autour du campus Ce que vous pourrez y faire et y trouver Découvrez et chérissez cet endroit Comme celui qui vous apportera des souvenirs éternels Et même si ça peut paraître être un choix difficile Imaginez-vous dans 3 ans En train de défendre votre campus à votre manière Avec vos mots Voyez ce que vous pourrez dire Si vous l'aimez autant que J'aime Louvain-la-Neuve Vous aurez probablement fait le bon choix Eh bien un tout grand merci Lucie Pour cette belle déclaration d'amour A la ville de Louvain-la-Neuve Mais vous l'avez compris Louvain-la-Neuve est loin d'être le seul campus De l'université catholique de Louvain C'est d'ailleurs le thème de notre première émission Du coup on va vous proposer de découvrir en vidéo Un autre campus C'est celui de Bruxelles-Saint-Gilles Et c'est avec nos deux ambassadeurs Mickaël et Claire Hubert ? Micka ? Qu'est-ce que tu fous là ? J'allais sur le campus de Louvain Et je me suis perdue Ah bah oui t'as Saint-Gilles ici Il me semblait bien que ça ne ressemblait pas A la station de l'étro à l'emar Mais tant que t'es ici Est-ce que ça te dit de visiter ? Eh bah allons-y Allez let's go Alors Claire, comment t'es arrivée ? J'ai pris le tram 3 et je me suis allotée à Orta Ah oui, tu peux prendre le tram, le bus Tu peux même venir en vélo On est hyper proche de cette petite Ah mais c'est pratique Du coup c'est quoi le fameux Locky-Saint-Gilles ? Mais Locky en fait c'est le nom de la faculté Qui regroupe les trois sites De Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Saint-Gilles Et De Tournai En tout cas c'est un beau bâtiment Oui, la façade est placée en fait C'est un ancien bâtiment industriel pharmaceutique Comme quoi les grands esprits se rencontrent Yes, allez viens Dis Mickaël, qu'est-ce que c'est que ce truc en bois ? Mais ça en fait c'est une structure qui a été construite à l'occasion d'un workshop avec une école chilienne Et donc ce que tu vois juste à côté Ça c'est des cubes qui ont été utilisés pour le Lock-in Ah et c'est quoi le Lock-in ? En fait le Lock-in c'est une semaine avec les bacs 1 C'est une activité qui leur permet de prendre connaissance un petit peu de l'architecture Et donc cette année ils ont fait des petits bancs en carton Ah, quand tu me parles de bancs j'ai envie de manger quelque chose Eh bien viens, on peut aller voir la cafette Ah bah allons-y Oh non, c'est fermé Ah c'est vraiment dommage parce qu'ils font des super bonnes pâtes, ils font des sandwichs Et est-ce qu'on peut faire que manger ici ? Euh non, on peut aussi étudier, on va dans les canapés, on s'installe tranquillement Et ça sert aussi d'espaces d'exposition où on affiche des panneaux et des dessins J'ai aussi entendu parler du fameux palmeret, tu sais pas une palme dire ce que c'est ? Oui la palmeret, bah si tu veux on va aller la voir tout de suite et je t'en parlerai là-bas Oui parfait, allons-y Et voilà, c'est ici notre belle palmeret C'est ici qu'on fait tous les gros événements et qu'on expose aussi des travaux un peu remarquables Et voilà, comme tu vois il y a plein de petits panneaux qui sont affichés Et donc ça c'est les travaux d'étudiant Mais par contre, c'est pas ici qu'on discute Parce qu'il y a de l'écho ! Si on est dans les ateliers, là où on passe le plus clair de notre temps Pour travailler le projet, faire des petites maquettes Et discuter des avancées de notre projet avec les professeurs Ah d'accord, et vous avez aussi des auditoires ? Bien sûr, tu veux les voir ? Avec plaisir ! Allez, let's go ! Et voilà, on en a trois comme ça Et je n'avais que ça comme ça le cours ? Non, on en a d'autres, tu veux les voir ? Avec plaisir ! Allez, let's go ! Le canal descend Et la bibliothèque Et voici le local d'impression Où on imprime nos plans Et nos cours Mais qu'est-ce que c'est de tout ça ? Eh bien ici, en fait, on est dans un récupératec C'est là qu'on rapporte les matériaux une fois qu'on a fini avec Quand on a fait des travaux Ou qu'on a travaillé un projet Et voilà, en bonus, les projets d'époque Qui sont affichés dans les escaliers Trop chouette ça ! Et tout ça pour toutes les années de la faculté ? Tout à fait, oui ! On est environ 5 à 600 étudiants Donc c'est une assez petite fac Et tout le monde se plaît, quoi ! Ah d'accord ! Et pour les soirées, comment ça se passe ? Pour les soirées, on est à les after-classes Une after-class ? Oui, en fait, un after-class, c'est un moment convivial Où on se retrouve tous ensemble et on discute Et on peut se détendre avec les autres aimés et les professeurs Et pour se détendre en journée ? Pour se détendre en journée, on peut toujours aller dans le bus Ah, vous avez un bus ? Ah, attends, je vais vous montrer Et voilà le bus, c'est un grand local dans lequel on peut se détendre Et il y a un baby-foot, des petits vélos Et on peut aussi venir y travailler à son aise Ah, mais vous avez un petit cœur ! Et si je veux faire du sport, alors ? Mais si tu veux faire du sport, il y a les cours de yoga, de boxe Tu peux aussi faire de l'escalade ou des cours de rock Ah, ça c'est génial ! Ouais ! Merci d'avoir suivi cette visite avec nous N'hésitez pas à contacter un ambassadeur Ou une ambassadrice Ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux A très bientôt ! Au revoir ! En tout cas, il a l'air vraiment trop cool comme campus On remercie beaucoup nos ambassadeurs Claire et Mickaël d'avoir réalisé ça En tout cas, c'est super chouette J'espère que dans les chats, vous appréciez bien ce petit live Et les petits reportages que vous avez préparés juste avant Mais du coup, là, je vais vous proposer de passer à notre second petit jeu Qui veut gagner des crédits ? Du coup, pour cette rubrique qui veut gagner des crédits Ça va être un petit quiz On va vous montrer des questions Il y aura 5 questions Pour réussir votre session, évidemment, il faut réussir 3 questions sur les 5 Ceux qui sont en plateau peuvent bien évidemment jouer avec leur petite tablette Donc voilà, on peut vous afficher le premier visuel Combien de bibliothèques sur le campus de Louvain-la-Neuve ? Je vais juste interrompre, du coup, Loïc, n'hésitez pas dans le chat à participer Vous aussi, vous avez les petits emojis que vous pouvez taper Qui correspondent aux réponses qui s'affichent sur votre écran Donc comme ça, vous pouvez participer avec nous Du coup, 3 bibliothèques, 15 bibliothèques Ou 8 bibliothèques sur le campus de Louvain-la-Neuve ? On va voir dans le chat qui réussit sa session Qui va gagner des crédits ? On en a besoin là Pas mal de smileys Ok, pas mal de 8 Pas mal de 8 Oui, il y a pas mal de 8 qui reviennent En plein de tous, ça dit quoi, 8 ? 8 aussi Danay, 8 Est-ce que c'est la bonne réponse ? Il y a 8 bibliothèques sur le campus de Louvain-la-Neuve ? Plus difficile, est-ce que vous pouvez les nommer ? Ouf ! Les différentes bibliothèques ? Droit Bibliothèque de droit BST BST C'est quoi du coup BST ? Science et technologie Ouais Nickel ESPO Donc la faculté ESPO Ouais FIAL Philo et lettres Philo et lettres Oui On a la moitié là Oui, on a la moitié du coup Psycho 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 Pekinés, c'est ensemble Ouais Ah Théologie Théologie, il en manque une Informatique Non, c'est pas en informatique C'est celle d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme Et voilà On peut peut-être expliquer rapidement le concept des bibliothèques Dans toutes les facultés, il y a différentes bibliothèques Avec votre carte d'accès que vous recevez en début d'année Vous pouvez aller absolument dans toutes les bibliothèques Il y en a qui vont pour étudier, il y en a d'autres qui vont pour travailler Donc voilà, c'est généralement des lieux assez calmes Ceux qui n'aiment pas étudier dans leur côte ou chez eux Voilà, c'est un chouette endroit pour étudier Accessible à tous Tous les étudiants Exactement Donc voilà, on peut passer à la deuxième question Combien de facultés y a-t-il sur le campus de Woluée ? Si vous avez été attentif, on en a un peu parlé tout à l'heure Combien il y a de facultés sur le campus de Woluée ? Trois facultés, cinq facultés ou huit facultés ? Dites-nous avec des émoticônes dans le chat Combien de facultés ? Sur le campus de Woluée ? On en a parlé, il y a eu un petit reportage quand même Là, il n'y a pas la place à l'erreur Attendez Du coup on peut retourner dans le chat, on a quoi ? Là, il y a beaucoup de trois dans le chat Pas beaucoup de huit, trois ou cinq Trois, trois, cinq Et bien c'est trois facultés, trois facultés sur le campus de Woluée Vous savez les cités Qui a eu bon ici ? Dana ? Moi, mais du coup tu sais les cités Mais il y a médecine, dentisterie En fait j'en avais quatre, moi Médecine et médecine dentaire, ça c'est une faculté Médecine et médecine dentaire, pharma J'ai failli paniquer Pharma et sciences biomédicales Et sciences biomédicales La troisième Et la troisième du coup Faculté de santé publique Et voilà Donc trois facultés sur le campus de Woluée Les modérateurs vous mettent également les liens dans le chat S'il y a des campus qui vous intéressent, des études qui vous intéressent N'hésitez pas à cliquer, vous serez directement renvoyé sur le site uclouvain.be Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça aussi après l'émission évidemment Et du coup là, le chat qui s'en sort super bien La plupart des gens avaient la bonne réponse jusqu'ici Donc c'est très bien Il y en a pas mal qui ont l'air d'avoir des crédits là Ouais, c'est pas mal là, ça commence bien Ah, j'ai pas compté mes points Du coup, troisième question Quel bachelier le campus de Charleroi accueille-t-il ? Bachelier en sciences de gestion, bachelier en informatique Ou bachelier en sciences politiques, humaines et sociales ? Quel bachelier sur le campus de Charleroi ? Dans le chat, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? On a des sciences politiques, un peu d'informatique, des sciences de gestion et un peu de tout Là, le chat est un petit peu perdu Sur le campus de Charleroi, ne trichez pas, n'allez pas voir sur le site avant d'avoir la question Bah non Et en plateau, qu'est-ce que ça dit ? On peut retourner Sciences Po Gestion 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 aussi Gestion Ah, sciences politiques Et bien aucun de vous trois, bizarrement, c'est le campus de Charleroi accueille le bachelier en informatique Ah bah du coup, on est bien parti pour tous avoir une deuxième session On invitera les étudiants ambassadeurs de Charleroi On est des très bons ambassadeurs de l'université, ça c'est sûr Voilà, c'est bien, on ne se trompe absolument pas à chaque question, c'est un plaisir Donc voilà, c'est vrai que le campus de Charleroi, il n'y a qu'un bachelier Les campus de Monts, c'est évolué, on en a déjà parlé tout à l'heure, 3-4 facultés Et Louvain-la-Neuve, 9 facultés, comme ça vous avez un peu des ordres d'idées, ceux qui aiment bien les chiffres Des ordres de grandeur Des ordres de grandeur, tout à fait, c'est beau ça C'est le mot que je cherchais On peut passer à la quatrième question qui concerne le campus de Tournai Donc domaine architectural, combien d'orientations différentes existent-ils ? Est-ce qu'il y a 3 orientations ? Donc c'est toujours en architecture, 8 orientations ou 14 orientations ? On a des 14, on a des 3 orientations Ça nous fait combien de crédits ? Comptez vos crédits, c'est très important C'est mes crédits, un crédit là Normalement, si je ne me demande pas, c'est 12 crédits par question Parce que ça fait 60 crédits au bout des 5 questions Donc comptez vos crédits, dites-nous Je pense que je suis repartie pour redoubler Du coup, sur le campus de Tournai, combien d'orientations ? 3, 8, 14 ? J'ai mis 3 J'ai mis 8, 14 Et 3, on a un peu de tout, c'était 8 orientations Je vous les donne, vous les trouvez, non je vais vous les donner Donc architecture et art, architecture et écologie, architecture et numérique, patrimoine, société, technologie territoire et théorie Donc voilà, un peu de tout Si l'architecture vous intéresse, il y a notamment sur le campus de Tournai On a parlé aussi du campus de Saint-Gilles Donc voilà, encore une fois, on vous met les liens dans le chat Par les modérateurs, oui Bah là, je pense que dans le chat, ça a été un petit peu plus difficile Comme question, je vois un petit peu moins de bonnes réponses, beaucoup de 3 C'est un cours à pète C'est un cours à pète C'est un cours à pète, oui C'est la question à pète Donc voilà, on peut enchaîner, si c'est bon pour tout le monde Sur la cinquième question Et la dernière du coup ? Et la dernière, exactement Oui Pour avoir les 60 crédits Ma impression là Tout va se jouer maintenant Comment s'appelle le restaurant universitaire du campus de Mons ? Le marmiton, la bascule ou le sablon ? Le marmiton, la bascule ou le sablon ? Le restaurant universitaire On vous explique tout de suite ce que c'est ? Juste après Juste après Donc là, dans le chat, il y a beaucoup de marmitons Un petit peu de tout Il y a quelqu'un qui a mis les 3 réponses Parce que voilà, comme ça on est sûr que... On vous demande où est tourné ? Bah en Belgique, à priori N'hésitez pas à utiliser Google Maps Du coup, en plateau, la bascule La bascule La bascule Le sablon C'est la bascule Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur l'explication du restaurant universitaire Ah ! Ça c'est une histoire d'une vie hein ! Ah ben vas-y alors Dana En gros, c'est un endroit où on peut manger A l'intérieur Et on vous sert à petit prix Donc ici à Louvre, c'est 3,35 je pense 3,35 3,35 Un plat équilibré Donc ça dépend Enfin, il y a des jours où il y a des pâtes Enfin, il y a toujours des pâtes Mais il y a ce qu'on appelle le plat du jour Qui est à 3,35 Il y a deux jours végés maintenant à Louvre Le mardi et le jeudi Et en vrai, c'est trop bien Parce que tu as le menu de la semaine qui arrive pendant le week-end Et du coup, nous avec des amis, on allait le voir, on se disait Ok, tel jour, on va d'office Mais évidemment, c'est le jour souvent où tout le monde y va Donc tu as une file assez importante Mais franchement C'est vrai que c'est chouette C'est un chouette endroit pour manger sur le temps de midi Si vous voulez manger un repas complet, équilibré, un repas chaud En une heure de temps entre deux cours C'est vraiment tout à fait faisable Et pour pas cher C'est des prix étudiants Donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant Et on ne doit pas cuisiner Ouais Et il y en a sur un peu tous les campus de l'UCLouvain Donc voilà Exactement Le bon plan Mais voilà, du coup, merci beaucoup pour votre participation Ici en plateau et dans le chat Donc on espère que ça s'est bien passé Que vous avez du coup eu pas mal de crédit Que vous n'avez pas redoublé Donc je ne sais pas ici, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez réussi votre année ? Moi, je bisse directement Tu bisse directement Et toi, Dania, j'ai 12,3 de crédit Donc ce n'est pas 60 quoi Ah oui, mais bon, ça passe quoi Et toi, le... Pas celui-là Non, non, je ne passe pas du tout Trois petits crédits Du coup, voilà, on va rester à Mons On vient de parler du resto U de Mons Et on va vous proposer une petite visite guidée Qui a été réalisée par l'INSEE, Dylan, Riad, Louise et Lou En vidéo, du coup Bonjour à tous, c'est Dylan, ambassadeur UC Gouvin Je suis avec les autres ambassadeurs Et on va vous faire découvrir notre campus Donc ici, on est à l'extérieur du campus Derrière moi, vous retrouvez le bâtiment avec la bibliothèque, les auditoires, les classes et restaurants universitaires De ce côté-ci, le bâtiment administrative Vous pouvez aussi s'inscrire et avoir tous les renseignements nécessaires concernant vos études Donc de ce côté-ci, vous retrouvez les bâtiments avec les salles de réunion, les bureaux, des assistants et des professeurs De l'autre côté, la maison des étudiants Et derrière le campus, vous retrouvez les logements mais aussi les infrastructures sportives Donc ici, on se trouve dans la 1 Le plus grand auditoire présent sur le campus Il y a aussi 3 autres auditoires plus petits Celui-ci contient près de 400 places Et vous vous y trouverez pour avoir vos cours Donc voilà, ici on se trouve à la bibliothèque Vous pouvez y accéder tout simplement grâce à votre carte d'accès d'étudiant Que vous recevez lors de votre inscription Donc la bibliothèque va vous permettre de pouvoir louer des livres Par exemple pour réaliser vos travaux ou tout simplement pour votre lecture personnelle Vous pouvez aussi venir ici en temps de blocus par exemple Pour étudier et pour pouvoir être au calme Et en bas se trouvent des salles de Learning Center pour pouvoir travailler en groupe Donc à différents endroits sur le campus, vous allez retrouver des écrans interactifs Pour consulter votre horaire ou alors checker les différentes modifications Ici on se trouve dans une des 3 salles informatiques présentes sur le campus Elles sont accessibles pour tous les étudiants Pour venir travailler quand ils veulent, tranquillement et au calme Ici on se trouve dans la salle dite Bloomberg Où on peut suivre le cours de la bourse Où nous avons souvent des TP Donc pour tout ce qui sont les cours financiers Ici on se trouve dans la salle numéro 15 du lycée Louvain Fucammonce C'est la classe la plus interactive et la plus polyvalente qui est disponible sur le campus On peut par exemple y projeter sur 3 des 4 murs qui la composent Et on peut interagir avec tout ce qui est disponible dans le local Donc voilà ici on se trouve dans les labos de langue Tout simplement ici vous avez le professeur qui va s'assarre là Et chaque étudiant qui va pouvoir se mettre en face de lui a un ordinateur Et donc ça va lui permettre de travailler à son rythme les exercices de langue Et à la fin de pouvoir se connecter avec les autres étudiants qui se trouvent dans la même salle Avec un casque et pouvoir discuter dans la langue du cours Donc ici nous sommes dans le restaurant universitaire Où vous pourrez manger des plats Donc chaque jour il y a un plat malin à 3h30 qui a été fait par une diététicienne Et vous pouvez aussi manger des pâtes Et le mardi et le jeudi c'est plat végé Derrière moi se situe la maison des étudiants On y retrouve une grande salle des fêtes Le bar étudiant qui est tenu par le cercle de 11h à 22h tous les jours Et une petite salle informatique Et bien on remercie beaucoup nos ambassadeurs pour cette chouette présentation du campus Et on vous a dit tout au long de l'émission que Louvain-la-Neuve et l'Uc Louvain Est vraiment un campus qui vit énormément Et même en tant que Covid il y a des activités qui se déroulent On a fait une petite sélection dans la rubrique suivante qui s'appelle Louvain-la-News Donc voilà l'agenda cette semaine On vous parle de 3 événements un petit peu différents qui touchent un peu à tout On les a sélectionnés, il y en a d'autres Beaucoup se font en ligne évidemment en raison de la crise sanitaire On peut commencer par le premier événement C'est la foire des cotes à projet On nous a posé la question en début d'émission dans le chat Qu'est-ce qu'était un cote à projet ? On peut y répondre en disant que c'est un groupement d'étudiants Qui vit ensemble dans un même cote, dans un même logement Et qui ont vocation à avoir un objet Un projet Un projet Autour d'un objet social Ca peut être la culture, la musique, le sport Et qui font en sorte qu'il y ait des activités sur le campus finalement Et Lucie toi tu es notamment en cote à projet au CSE animation Et tu vas nous parler de la foire des cotes à projet Oui, alors en gros la foire des cotes à projet d'habitude elle se réalise en présentiel Donc il y avait quelqu'un qui en avait parlé tout à l'heure Alors d'habitude ça se passe sur la grand place Mais ici malheureusement avec la crise sanitaire Ca se déroule en virtuel Ca se passera le 3 mars Et ça sera de 14 à 18h On va faire passer toutes des petites vidéos de 2 à 3 minutes Qui vont expliquer chaque fois les projets de chaque cote à projet au final Et puis à 18h30 il y aura un live pour tout ce qui est questions réponses Et voilà si vous voulez découvrir un petit peu le monde des cotes à projet Si vous êtes intéressé pour rentrer Enfin si ça vous intéresse de rentrer dans un cote à projet Mais que vous vous demandez un peu où Et que vous ne savez pas trop comment le faire Rendez-vous le 3 mars Et voilà Encore une fois on vous met tous les liens des événements Facebook et tout ça dans le chat Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour Notamment le site capucelouvain.be qui répertorie vraiment tous les cotes à projet Avec un petit descriptif Et voilà ça pourrait toujours vous intéresser Et en parlant de cotes à projet On a aussi une actu sur un cote à projet Exactement donc on reste dans le monde des cotes à projet Et je vais vous parler du Côte du Grenier Qui organise un tournoi sur Overwatch Donc c'est un jeu en ligne de tir Qui se joue en équipe Donc ils organisent un tournoi Ca se passe le 27 février à 17h sur leur chaîne Twitch Donc leur chaîne Twitch c'est Côte du Grenier Donc voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour Pour les encourager Et ce sera très fun Ils organisent très souvent des petits tournois comme ça Donc voilà c'est très cool Et toi du coup Loïc Tu n'avais pas une petite actu dont tu voulais nous parler ? C'est pour terminer une dernière Une petite conférence sur l'urgence écologique Qui est proposée par le centre tricontinental En 2-3 mots C'est une ONG qui est basée à Louvain-la-Neuve Et qui se préoccupe des enjeux sociaux Notamment des rapports nord-sud Donc voilà si la thématique vous intéresse C'est une table ronde C'est en ligne sur Zoom demain à 19h Donc jeudi 25 février Donc voilà n'hésitez pas à y faire un tour C'est vrai qu'en temps normal On a l'habitude d'avoir pas mal de conférences dans des auditoires Et tout ça sur plein de thèmes différents Mais ici c'est en ligne Mais voilà soyez curieux n'hésitez pas à aller les voir Donc voilà petite pub pour eux Exactement C'est vrai que c'est très chouette de voir qu'en temps de Covid On continue quand même à avoir pas mal d'activités Même si du coup c'est en distance Alors maintenant je vais vous proposer de passer à la dernière rubrique de cette émission Qui s'appelle Allo les Ambassadeurs C'est là qu'on va répondre un petit peu à toutes vos questions Dont les questions qui ont été posées un petit peu plus tôt en émission Alors on a eu une question sur le campus de Louvain-la-Neuve Où se situent la plupart des cours de sciences po, sciences humaines Donc voilà on l'a dit c'est plutôt dans le bas de la ville Derrière le cinéma pour ceux qui connaissent un petit peu Louvain-la-Neuve Donc voilà les facultés sont un peu regroupées comme ça Sciences humaines dans le bas de la ville Sciences dures, j'aime pas trop ce terme Sciences appliquées dans le haut de la ville Donc voilà mais encore une fois c'est possible d'avoir des cours dans les auditoires plus haut En ville il n'y a pas vraiment de règles quoi Attention que la faculté ESPO c'est une des seules facultés Où il n'y a pas d'auditoires qui sont assignés Il n'y a pas d'auditoires ESPO Donc en ESPO donc tout ce qui est sciences po, etc. C'est un peu des cours dans le centre On peut avoir cours dans le bas de la ville On peut avoir cours dans le haut de la ville Ça dépend vraiment Et c'est la seule faculté je pense où il n'y a que ça Donc voilà C'est vrai qu'au début on s'y perd un peu avec tous les noms d'auditoires et tout ça Mais finalement comme tout est piéton en tout cas pour le campus de Louvain-la-Neuve Après on s'y retrouve assez facilement mais voilà Exactement donc une question qui est beaucoup revenue C'était quoi un CAP donc un quota projet Donc on l'a un petit peu parlé juste avant C'est vraiment des personnes qui vivent ensemble dans un même logement Et qui s'organisent autour d'un projet commun Donc ça il y en a beaucoup sur Louvain-la-Neuve Je ne saurais pas dire combien 78 78 Très bien merci Et il y en a un peu sur l'UE aussi qu'on a vu tout à l'heure Et on va en parler dans une prochaine émission plus longuement Des quotas projet donc là vraiment si vous avez des questions on y répondra Du coup si vous avez d'autres questions dans le chat surtout n'hésitez pas Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui avait été posé durant l'émission Alors lors des prochains lives vous aurez des invités d'autres facultés Bah oui du coup c'est effectivement ça donc les ambassadeurs et les ambassadeurs pour toutes les facultés Et sur tous les campus donc pas nécessairement que Louvain-la-Neuve Donc vraiment notre but c'est de représenter tous les campus de l'UC Louvain et pas que Louvain-la-Neuve Donc vraiment on va essayer de représenter un maximum de facultés différentes et de campus différents Et on proposera un peu le même format de nouveau des micro-trottoirs et tout ça sur différents thèmes Donc voilà ici on s'est concentré sur les différents campus Mais on va vraiment essayer de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser en tant que futur étudiant Donc voilà si on a fait le tour je pense qu'on peut plus ou moins clôturer Je pense aussi oui Vous pouvez nous retrouver sur notre groupe Facebook UC Louvain futur étudiant Sur notre page Instagram même chose UC Louvain futur étudiant Et puis donc voilà n'hésitez pas à nous poser vos questions on est là pour y répondre Surtout avec le distanciel on est vraiment tous à votre disposition Vous trouverez un ambassadeur par faculté il y a sur le site UC Louvain.be également Exactement et du coup là il y a les modérateurs qui vous envoient tous les liens des réseaux sociaux des ambassadeurs que vous pouvez retrouver Donc effectivement il y a le groupe Facebook il y a l'Instagram il y a plein plein de choses Et du coup maintenant les live Twitch donc on se retrouve Loïc quand est-ce qu'on se retrouve la prochaine fois sur Twitch ? Prochain rendez-vous c'est dans deux semaines ce sera le 10 mars à 20h sur la même chaîne Twitch de l'UC Louvain Et donc voilà on parlera des activités sportives et culturelles à l'UC Louvain Exactement et du coup les rediffusions vous pouvez les retrouver à la fois en entier sur la chaîne Twitch Mais également des versions condensées qu'on mettra sur YouTube et sur les autres réseaux de l'UC Louvain Du coup voilà on espère que ça vous a bien plu Merci aux ambassadeurs d'avoir été présents Merci aux tchats d'avoir participé à ce point c'était vraiment très chouette Et du coup on vous dit à une prochaine fois Merci à tous, ciao ! Merci à tous, ciao ! Merci à tous, ciao ! Merci à tous, ciao !